Bien, donc vous voulez aller voir Cortic TP. Pour la petite information, c'est que c'est un truc qui a été découvert en Turquie, avec des dessins, des constructions, des espèces de blocs particuliers. Vous allez voir l'image, si vous voulez, en regardant sur Google. Ça se visite. C'est toujours en fouille parce qu'il découvre encore plein de trucs, mais on peut aller visiter, l'on recouvert avec des grandes toiles. Il y a quelqu'un qui a demandé à ce que ce soit écrit. Vous avez préparé une liste de questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce lieu, en fait ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même exploration. Est-ce qu'on y va là maintenant pour observer ce qui se passe à l'heure actuelle sur cet endroit d'un point de vue ésotérique ? Est-ce que vous voulez qu'on aille voir sur après les lignes de temps, d'où ça vient, des choses comme ça ? Il est à construire, oui. Pourquoi ? D'accord, alors on va voir. Ok. Très bien. Alors, coupez bien vos micros, n'intervenez pas, et on va y aller. Bien. Ma parade est prête ? Oui. Donc, nous allons faire une session d'investigation avec le séminaire 2, à vote générale sur Cortic TP, donc un terme, sinon il y a l'autre. Barbara, comment ça se dit ? Gobekli TP. Voilà, moi je n'y arrive pas. Donc en Turquie, un site archéologique qui soulève beaucoup de passion, beaucoup d'interprétations, donc on va aller voir d'un point de vue ésotérique les informations qu'on peut obtenir. Donc je vais te demander de te rendre en cet instant, sur le lieu en Turquie, là maintenant, d'aller observer ce point. Alors, très bien, tu me dis où c'est que tu te situes. Au-dessus. Ok, alors, qu'est-ce que toi tu observes de ton point de vue ? J'ai froid. Pourquoi ? J'aime pas l'endroit en fait. Pourquoi ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça ? En fait, j'ai l'impression d'être comme dans un cimetière ou dans des catacombes en fait. Même si je suis à l'air libre, j'ai l'impression de sentir le froid. C'est froid déjà, c'est froid vraiment, et il y a un silence qui me dérange. Je ne vois pas, on est bien d'accord, je ne vois pas les deux morts, et je peux te dire que ça sent la mort, je ne sais pas comment expliquer le truc. On va aller voir, donc tu vas suivre ce ressenti, ce froid, cette sensation de mort, tu cherches la cause en fait. Il faut que je plonge en fait dedans, c'est loin, c'est sous terre. J'ai l'impression que Jacques Niveau a été jalonné de rituels et de sacrifices, de différents sacrifices. Je sens aussi des forces opposées, je ne sens pas, c'est dur à dire, mais comme les niveaux s'entrecalent, c'est ce qu'on appelle ça, j'ai l'impression en fait d'avoir des forces différentes. Parce qu'en plus, je perçois très très rapidement des images, tu sais, qui vont très très vite. Et du coup, je sais qu'il y a eu deux camps, au moins deux camps différents. D'accord, donc tu vas arrêter les images, les prendre au ralenti et les décrire rapidement. En fait, ce qui ressort le plus, c'est des assemblées circulaires d'hommes, pas de femmes, d'hommes, je dis bien. Alors, je ne pourrais pas qualifier ce qu'ils sont. C'est-à-dire, je ne sais pas leur fonction, s'ils sont des érudits ou des prêtres. Quelque chose que je peux te dire, c'est que derrière chacun, il y a un type d'entité reptilien. Alors, c'est plutôt crocodile, mais ce n'est pas exactement aussi raffiné que ça, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus court en fait. La mâchoire, elle est vraiment vachement plus courte. Mais ça ressemblerait à ça. Fixe la fréquence, vérifie l'information. Oui. Alors, c'est bien ça. Ce sont des entités. Je ne sais pas pourquoi cette mâchoire est importante, mais je la sens particulièrement au niveau du découpage de la mâchoire du bas. Je sais que ça a l'importance qu'elle ne s'ouvre pas. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à la langue, à la bouche qui se fait par rapport aux êtres qui sont là, aux humains qui sont ici présents ? Très bien. Je les vois fixes surtout. Alors, on a une assemblée circulaire de ce type-là. Je les vois derrière surtout ceux qui sont là. Je vais dire les huit premiers qui sont sur cette côté d'assemblée circulaire. Alors, là où je me situe, je ne vois pas les autres. Alors, je ne sais pas pourquoi ce que je vois de ce point de vue-là. Je cherche pourquoi. Une vraie question. Alors là. Change d'angle de perception et observe-toi. C'est ça en fait, il faut que je fasse. Je suis l'élément sacrifié, d'accord. Je suis une femme. C'est en train d'extérieur. Oui, mais je suis une femme. J'ai des cheveux longs, tressés, avec de l'or un peu partout dans les cheveux. Je suis habillée avec des espèces de voiles blancs. Je sais que j'ai très mal à la poitrine, au-dessus de la poitrine, parce qu'il y a un poids qui s'appuie sur ma poitrine. Je ne vois pas ce que c'est de ce point de vue-là, là où je suis. Je suis debout, je regarde, je suis face à l'Assemblée, mais je ne vois moi, parce qu'il y a une pierre en fait qui me gêne sur le côté, parce que je rentre dans une espèce de couloir. Cette pierre-là me gêne, donc je ne vois pas les autres qui sont ici. Je les vois de l'autre côté. Alors, je vais me replacer en face pour regarder de chaque côté. Alors non, il y a aussi des êtres reptiliens. J'en ai aussi sur les autres côtés de l'Assemblée, donc ils sont 16, 8 et 8. Alors attends, tu me parles de 8 hommes avec des entités reptiliennes avec eux, et là tu me parles de 8 autres. Oui, parce qu'en fait, ça ne forme pas… Comment je vais expliquer ça ? Pour moi, c'est deux arcs de cercle, parce que c'est séparé par un couloir qui arrive comme une espèce d'arène. Enfin, ce n'est pas exactement grand, ce n'est pas grand comme une arène, mais ça ressemble à ce type-là, comme un cercle de personnes qui seraient coupées en deux, mais de façon ovale, c'est compliqué à expliquer, par ce couloir d'où vient le sacrifié. Mais les êtres que tu vois, ils sont incarnés ? Les reptiliens ? Les humains ? Les reptiliens ? Vérifie. Je vais les toucher. Après, ils ont l'air là. Ok, ce n'est pas compliqué, tu vas prendre un des hommes, tu vas parler avec un des hommes, le premier qui t'attire en fait. D'accord, je suis en face de moi. Ok, très bien, tu vas parler à son esprit. Il a un nom. Échappe. Comment ? Échappe, échappe, quelque chose comme ça. Échalpe, je crois que c'est ça, échalpe. Je vais parler avec lui, d'accord ? Connecte-moi maintenant. Échalpe, tu m'entends ? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Un rituel. Ok. D'accord. Quel type de rituel ? Un rituel de passage. Et c'est quoi un rituel de passage ? Je ne sais pas comment te l'expliquer. Il y a un être qui va être sacrifié, découpé en morceaux. Et les morceaux vont passer par les bouches de nos dieux protecteurs. Puis après, ils vont nous restituer de la puissance par leur chakra du bas. Alors attends, qui sont les dieux protecteurs ? Des kadis-tous. Ils sont là ? Oui, ils sont là. Je sens leur souffle sur ma nuque. Tu les vois ? Pas exactement. Je les sens. Comment tu sais que c'est bien ceux-là alors que tu attends ? Parce que je connais. Je les connais. Ce n'est pas la première fois que je fais ce rituel. Mais pourquoi est-ce qu'ils demandent à découper cette femme ? Pour la manger ? Parce qu'elle est de sang royal. Et alors ? Alors, elle est comme une mère nourricière. Mais pourquoi ils la mangent alors ? Parce qu'ils transmutent l'énergie. Ils transmutent la puissance. Et ils nous la restituent. Ce sont des dieux protecteurs. Donc, ce sont des dieux qui transmutent l'énergie que nous ne pouvons pas nous transmuter. Ils sont plus puissants. Ils nous sont nettement supérieurs. Mais ils nous protègent de quoi ? En fait, toutes les invasions. Parce que plus ils nous donnent de la puissance, et plus nous sommes forts face à nos ennemis. Et qu'ils sont vos ennemis. Qui nous protègent, c'est qu'ils nous donnent la puissance pour lutter. Mais c'est qui ? Ils sont où ces ennemis ? Ce sont des tribus qui sont alentours et qui cherchent à prendre cet endroit. Mais c'est quoi cet endroit ? C'est un puits de puissance. Il n'y a qu'ici que la transmutation peut se faire. Il n'y a qu'ici que le grand froid peut se faire. C'est ici. Là, dans ce lieu. D'accord. Très bien. Elle est d'accord, la sacrifiée ? Oui. Bien, merci pour ces informations. Bon rituel à toi. Oui. On va les approcher maintenant d'un des huit dieux, c'est ça ? 16 du coup. 16, il y en a 16 ? Oui, il y en a 8 et 8. Tu m'as dit qu'il y avait 8 hommes. Oui, 8 hommes et 8 hommes derrière ici. C'est parce qu'ils sont cachés quand je suis dans les yeux de la dame. Mais quand je regarde de l'autre côté, je les ai bien ici. Moi, je vais parler avec les dieux protecteurs. Tu les as déjà écoutés. Ils sont combien, non ? Ils sont 8 là et 8 là. Et les hommes, ils sont où ? Je n'ai pas compris. Devant eux. Il y en a combien ? Il y en a 8 ici et 8 ici. Il y en a 16. Ok. Donc, il y a 32 êtres si tu préfères. Oui. D'accord, je n'avais pas compris. Très bien. Bon, tu vas aller vers celui qui t'attire le plus. Toujours pareil. Je prends celui qui est derrière, le monsieur à qui on vient de parler. Touche-le. Prends l'information. Déjà, ils ont l'air de ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils ont l'air d'être. Je vais y arriver. Il y a ce système de mâchoire dont je t'ai parlé. Et ils ont l'air vraiment, pour moi, ils sont tangibles. Alors, ils ont une espèce d'alo vert d'âtre qui me fait penser vraiment à une espèce de brouillard. Je ne sais pas si je peux appeler ça un brouillard. Mais ils ont un halo vert. Et je pense que c'est ça que sent l'être, l'humain devant. Parce qu'ils sentent son souffle sur la nuque. Il est juste derrière lui. Mais ils sentent aussi cet halo qui lui fait penser qu'il est dans l'aura des dieux. Décris-moi le personnage à qui on va parler. C'est un reptilien qui a l'allure d'une espèce de crocodile. Mais le visage est beaucoup plus plat que ce que je pourrais avoir d'habitude. Avec ce système de mâchoire très amovible, qui s'ouvre énormément. Il a les yeux très jaunes. Il n'est pas très grand compte tenu de ce qu'on pourrait penser. Il mesure aux alentours peut-être de 1,90 mètre, 2 mètres, grand maximum. Il a un corps très développé au niveau de la musculature du haut. Il a deux couleurs. Une espèce de vert foncé très très prononcé. Et un peu plus clair plutôt sur le devant ici. Et puis, il a des jambes, elles sont moins développées que le haut du corps. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, tout ça est très couvert d'écailles, très granuleux, très ce que tu veux. En fait, on a affaire quand même à un côté très brut de l'être. Très bien. Il y a d'autres détails qui te viennent aller quand tu les observes. Non, pas plus que ça. Ils sont vraiment bruts comme ça, en fait. Il n'y a rien d'autre. Non, je ne capte pas autre chose. Je les vois très immobiles. En plus, type soldat, vraiment type fonctionnement surtout. Ok. Donc, on va demander à l'être qui... Tu es derrière celui-là. Comment il s'appelle ? Ilure. Ilure ? Ilure. Ilure. Très bien. Donc, tu me dis, pour toi, ils sont incarnés. Ils sont dans la matière. Pour moi, ils sont solides, oui. Ils sont solides. Ok. Très bien. Eh bien, on va lui parler à son esprit. Allez, c'est parti. Connecte-moi à ilure. Ilure. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je n'ai pas compris. Plusieurs choses. C'est un rituel. C'est un moment qui nous permet d'imposer notre autorité, de fixer notre autorité de manière à pouvoir durer plus longtemps dans cet espace. En même temps, c'est un moment particulier. C'est un moment particulier. Pourquoi vous avez besoin de faire ça ? C'est une autre programmation. Alors, qui est cet être qui va être sacrifié ? C'est Néra. C'est une princesse. Où est-ce qu'on est ici ? Je n'ai pas bien compris. On est à Gorham. C'est une princesse de Gorham. Non. C'est une princesse d'alentour. Pas de Gorham. Elle n'a pas encore l'âge, celle de Gorham. Pourquoi elle ? Parce que sa génétique est particulière. Pas. Mon sang royal, elle cumule beaucoup de fréquences sur sa génétique. Beaucoup de capacités. Son sang est important aussi. Et là où il sera répandu, là va s'ouvrir le grand œil. C'est quoi le grand œil ? Le grand œil, c'est l'ouverture sur le monde de l'au-delà. Au-delà de cet endroit. Au-delà de cette terre. Vous ne pouvez pas le faire tout seul ? Non. C'est un cumul de puissance qui est mis en place et qui fait que l'ouverture se fait. Il a lieu tous les sept ans. Et le rituel est toujours le même. Qu'est-ce qui va se passer ? Lors de la mise à mort, il y a déjà un grand souffle qui vient du sol. Puis, quand on découpe le corps et que le sang se répand, le grand œil s'ouvre et une puissance entre ici. Ça va faire quoi ? Ce qu'elle veut. Nous, nous participons à l'ouverture, mais nous ne savons pas ce qu'elle fait. Cette puissance, elle doit rentrer ici et elle ne peut rentrer que par ce rituel. D'accord. Très bien, d'accord. Pas de problème. Merci pour les informations. Je te laisse. Barbara déconnecte-toi. Oui, pardon. Tu veux te stabiliser, tu me dis. Je vais... Oui ? Je vais éviter de capter tout ce qui traîne. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai une émotion qui arrive. Pourquoi ? Cherche ? Oui, ça vient de Néra, de toute façon, parce que depuis tout à l'heure, je suis connectée à elle. Et même si elle est volontaire, j'ai l'impression que ça s'agit énormément, en fait. En elle, mais voilà. Bah, découpe ça. Enlève ça. Oui, c'est bon. C'est bon, ça y est. C'est-à-dire que plus j'interroge et plus je rentre dedans, dans la scène. Je sais, je sais. Bien, on va aller maintenant après le sacrifice, ok ? Juste à distance. Tu regardes jusqu'en... Sacrifice est terminé à l'ouverture de ce qu'il raconte, en fait. Tu vas regarder. Donc, au moment où la personne meurt, mais tu regardes ça de l'extérieur. Maintenant. Oui. En fait, c'est un portail qui s'ouvre. Tout simplement, c'est un portail en dessous. Sous le sol de ce cercle matérialisé par ces êtres, par ces hommes. Dessous, c'est carrément un portail qui s'ouvre. Par le sang, notamment par le sang et la découpe qui est faite du corps, avant l'absorption par les 8 et 8, les 16 dieux. Il y a cette ouverture de portail, comme un énorme gouffre, en fait. Physiquement ? Comment je le vois ? Parce que moi, je regarde d'un point de vue... Non, d'accord, d'accord. Pour moi, ce n'est pas un gouffre physique, pour moi. C'est un gouffre ésotérique. Ok, très bien. C'est froid d'un coup. C'est froid d'un coup, en fait, et chacun a l'impression de sentir quelque chose qui les traverse. Et moi, je vois surtout des... Pour moi, c'est des êtres invisibles qui passent. Ce n'est pas des... Comment expliquer ? Ce n'est pas des... Ce n'est pas des êtres comme les dieux protéteurs qui sont là. C'est quoi ? C'est des... Ça n'a pas de forme. C'est... Prends-en un. Fixes-en un. Touche-en un. Observe-en un. En fait, il y a... J'ai l'impression qu'il y a des... Enfin, dans ce que j'ai, j'ai une sorte de polymorphe. Mais il n'y a pas que ça. C'est comme s'ils faisaient passer tout un groupe. Qu'est-ce qui fait passer ? Observe. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Observe. Qu'est-ce qu'ils font passer ? Un groupe de quoi ? D'êtres qui n'ont pas de matérialité. Ok. Qu'est-ce qu'ils font ces êtres ? Suis-les. En fait, ils quittent cet endroit-là. Ils ne restent pas à cet endroit-là. Et en fait, ils vont se placer à certains endroits du monde. dans des terres ou sous-terres, d'ailleurs. Comme s'ils étaient juste des piliers d'énergie ou de non-énergie. Je ne sais pas ce qu'ils sont. D'accord. Très bien. Est-ce que tu restes là ? Tu vas au moment où tu as suivi. En fait, tu vas retourner au moment où meurt Mera. Maintenant. Oui, j'y suis. Alors. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Par quel côté du corps elle sort ? Alors, elle est ventrée, en fait. Il faut que tu comprennes que le couteau arrive dans la bouche. Elle la découpe, en fait. Sur tout ça, jusqu'à peu près le plexus solaire. Et donc, c'est un gouffre béant. Et c'est par là qu'elle sort. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Elle est ramassée. Elle est ramassée par les êtres qui sortent. Par qui ? Ah, les êtres qui sortent ? Ok. Allez, hop. Chope-moi le premier qui veut la ramasser. Le tout premier, en fait. Je l'ai. Ok. Elle est hurlante, elle. On ne va pas y aller sur elle. On ne va pas sur elle. Oui. Pas sur elle. Tu vas juste sur lui. Oui. Allez. Ok. Connecte-moi maintenant. Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Eh ! Allô ? On a perdu le corps. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça y est. Oh ! Tu m'entends ? Oui ! Qu'est-ce que tu fais ? Je baise. Ah ! Mais qui es-tu ? Ah ! Et toi ? Qui es-tu ? Tu ne le sais pas ? Pourquoi est-ce que tu m'interromps ? C'est pas parce que je viens d'arriver par un portail ? Où est-ce que je suis, là ? Là, tu ne dois pas être. Pars d'ici. Trois. Trois. D'énergie ? Tu me gênes ! Tu me gênes ! Il faut baiser avec qui ? Je ne suis pas au courant. Tu me gênes ! Non, c'est toi qui me gênes, là. Je ne comprends pas. Avec qui est-ce que je dois baiser ? On ne m'a rien dit ? Personne. va-t'en comment ça va-t'en par où je pars c'est pas moi je suis arrivée dans le portail allo t'as pas l'air bien toi tu me gênes mais pourquoi je te gêne parce que tu pus bah toi t'es mal polie t'es mal polie franchement tu parles mal aux gens c'est pas bien bon qu'est-ce que t'es en train de faire je n'ai pas compris mais quoi qu'est-ce que je suis en train de faire ça te regarde pas va-t'en bah bon je dis ce que je faisais d'accord donc je baises avec qui je suis toujours pas au courant mais personne toi va-t'en je vais la prendre elle alors Néra non 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 il a l'air bien bah je suis pas venue pour rien faire tu touches pas non t'es agressif calme-toi non mais qui es-tu qu'est-ce que ça peut te faire bon bah c'est pas tu n'as rien à faire ici va-t'en je ne sais pas qui tu es c'est pas toi qui décide pour moi donc pousse-toi 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 c'est ma place dégage bah bah déconnecte-toi oui j'ai stabilisé tu me le dis c'est bon ça va c'est bon oui c'est lui c'est pas moi il est où oh bah il est aplati parfait bon qu'est-ce qu'il faisait en fait il est immédiatement connecté à l'énergie sexuelle de cette conscience en plus dans un état de choc profond parce qu'elle a le même état que quand on a commencé à la découper et immédiatement connecté à son énergie sexuelle et il est immédiatement en train de tout prendre en fait et se l'approprier complètement c'est quoi ? c'est qui cette chose ? quelle information tu obtiens de cette chose ? je sais qu'il a un nom parce que je l'ai capté qui ou quelque chose qui ou quelque chose mais je n'ai pas tout pris il est il est là pour récupérer plein de choses en fait il est là pour être en énergie de co-création avec l'énergie sexuelle de cet être immédiatement mais aussi il est connecté à tous ceux qui ont cette génétique particulière parce qu'en sortant du corps on a la même en fait il sert de cette énergie de connexion pour attraper tous ceux qui ont cette génétique là aussi c'est comme s'il traçait un filet ah oui 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 d'accord donc ce filet tu le vois où ce filet ? alors où ? évidemment il n'est pas matériel il est tracé au-dessus du globe un peu comme un genre de fil rouge qui relierait des êtres ok on va se on va on va revenir bon déjà tu enlèves attends attends stop tu vas enlever le fil rouge le traçage sur ce qu'il voit lui en fait modifie la réalité là tu peux le faire sur elle en fait juste quand elle sort il n'y a pas d'information qu'il cherche en fait d'accord juste l'annuler là maintenant en fait juste ça oui il n'y a pas de fil rouge ok maintenant on va retourner avant l'exécution quand elle se prépare tu veux choisir un moment où elle est en train de se préparer à ce rituel oui maintenant très bien qu'est-ce que tu vois ? elle se lave ok elle est dans un espèce de bassin en pierre très simple vraiment très simple et donc elle porte une espèce de peau où elle récupère de l'eau dans le bassin et elle passe sur sa tête sur ses épaules elle est en ablution elle est extrêmement concentrée il faut savoir qu'elle a je veux dire elle n'est pas là pour prendre une douche elle est vraiment là pour très précisément pour faire couler l'eau sur son corps de façon particulière sur ses cheveux sur ses épaules on dirait qu'elle prend un rythme en fait particulier et son regard est très fixe très bien on va regarder sa génétique de là où tu te situes tu vas faire une lecture sur sa génétique en fait vérifier l'information cette génétique quand je la touche j'ai vraiment l'impression d'être avec un être de descendance hybride c'est à dire vraiment je sens plusieurs ADN enfin l'ADN plutôt est composé de gènes qui ne sont pas complètement humains qui ont vraiment des 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 particularités extraterrestres mais encore une fois et c'est toujours ce qui me frappe sur cette génétique là quand je la croise c'est cet écho qu'on peut trouver partout quand on touche à cette génétique quand je la touche j'ai l'impression de lire une carte de globe avec les gens qui sont sur cette génétique c'est j'ai toujours l'impression que la fréquence je peux la suivre je pourrais tirer dessus tellement elle est forte ok mais c'est ça qui est bien tu vas suivre cette carte oui on va passer juste à travers elle en fait et tu vas aller à l'origine de l'inscription qui la concerne qui concerne elle oui par sa lignée en fait le moment le point d'origine oui alors je peux te dire que le marquage est fait sur le coeur le coeur physique c'est une formation le coeur a une forme particulière l'organe le coeur a une forme particulière et pour moi le premier c'est un homme un homme un hybride ou un homme qu'est-ce que tu veux dire par là je comprends non non je veux dire par là c'est un humain mâle je sais pas comment dire c'est un mâle un homme c'est un hybride déjà mais il est l'encodage il est sur cet homme alors pour moi c'est un homme qui dirige des tribus mais c'est plutôt du côté de ou l'Ecosse ou quelque chose comme ça mais en fait ce que je sens le plus c'est l'organe qui est différent l'organe le coeur qui est différent les tribus en Ecosse ouais mais c'est des pictes c'est pas des scott c'est des pictes ils sont ils ont un aspect physique hyper développé musculature très développée ils sont grands et je les sens en fait très proches de la nature de la terre ok qu'est-ce qu'il se passe la particularité de son coeur c'est le fait que son corps soit oxygéné de manière beaucoup plus forte que le reste des gens normaux ce qui fait qu'il a donc pu développer une musculature plus forte son sang est très riche donc il a des capacités intellectuelles beaucoup plus grandes il a tout en fait c'est ce qu'on appelle un surhomme je vais dire si je devais le qualifier et c'est lui que ça démarre de lui donc pour toi c'est le point d'origine oui ok pourquoi je cherche la raison c'est la première fois que l'organe est différent je cherche pourquoi parce que l'encodage des gènes est fait sur lui c'est-à-dire dis-moi c'est-à-dire qu'en fait c'est l'origine de l'encodage d'accord on va observer le moment où l'encodage se produit en fait lorsque il y a la conception de cet être-là physiquement les gènes du père et de la mère s'encodent pour former cet être-là avec cet organe particulier ok bien je veux que tu cherches maintenant dans cet encodage la ligne rouge qui fait que les entités les entités vont repérer et sacrifier donc c'est toute la partie des gènes qui sont responsables de la formation des organes puisque c'est vraiment le cœur cette particularité-là qui fait qu'il y a ils les tiennent avec ce fil rouge ok pourquoi alors il faut que tu précises ton pourquoi pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de voir ce fil rouge pour les tenir en fait ils savent avec cet encodage qui est en fait le cœur c'est juste la preuve que cet encodage particulier est mis sur certains êtres humains et ces êtres humains ils sont très fertiles donc en fait ils vont se reproduire de façon assez importante et créer donc dans cette lignée-là créer beaucoup de dirigeants je parle de chefs de tribu là on est en plein chef de tribu on n'est pas dans des dirigeants de pays encore on est en chef de tribu mais en fait c'est ça qui leur permet de de les c'est ça qui les intéresse dans cette histoire en fait mais comment ben c'est la les fréquences qui sont émises par cette ces gènes différents l'encodage qui est fait qui forme le cœur différemment ça crée une fréquence particulière et c'est comme ça qu'ils les repèrent bien comment est-ce que tu peux changer l'information par exemple en l'observant à ton niveau qu'ils ne soient pas repérés par exemple je ne te dis pas de le faire je te dis d'observer oui oui pardon je tourne autour juste comme ça ouais euh et ben voilà tu ne peux pas bien on va revenir auprès de Nera juste avant qu'elle bah juste au moment où elle sort du corps en fait on va aller sur son sacrifice au moment où elle sort du corps ouais on va aller sur son sacrifice au moment où elle sort du corps ouais il y a l'entité qui est là qui essaie de la choper bah il n'y a pas de fil rouge puisqu'on a il n'y a pas là le fil rouge mais pourquoi là je n'ai pas de fil rouge là parce que je suis au moment de tout à l'heure et au moment de tout à l'heure j'ai fait annuler le fil rouge mais comment tu as fait pour annuler le fil rouge bah tu m'as demandé de changer la fréquence pour pas qu'il la repère à ce moment là ok donc on est bien sur ce truc là ok très bien qu'est-ce qui se passe c'est la l'entité elle n'a pas la même réaction face à elle on a l'impression qu'en fait il n'y a pas de connexion qui se passe entre les deux j'ai un moment de flottement en fait de choses qui tournent autour d'elle elle est toujours en train de crier mais c'est comme s'il ne reconnaissait pas l'être qu'il devait prendre il ne la touche pas il ne la touche pas je ne sais pas pourquoi il ne la touche pas ok on va amorcer un peu dans le temps qu'est-ce qu'elle fait avance un peu elle reste là et qu'est-ce qu'elle fait elle cherche son corps ok on va lui parler maintenant ok Nera oui bonjour qu'est-ce que tu fais je cherche mon corps pourquoi parce que je ne peux pas vivre sans lui mais tu l'as sacrifié mais il existe quelque part je dois forcément le retrouver je normalement je revis dans un autre corps je sais que je peux trouver un corps je sais juste que je ne le trouve pas là maintenant mais je sais qu'il existe je n'ai pas compris tu dois revivre dans un corps comment ça parce que le mien il n'existe plus parce qu'il a participé aux énergies créatrices mais je dois revivre dans un autre je sais que je peux revivre dans un autre c'est aussi la promesse des dieux quand nous faisons ce rituel c'est de revivre dans un autre corps c'est juste que là je ne le trouve pas pourquoi tu te sacrifies pour les dieux je n'ai pas compris parce que seuls seuls les êtres de ma lignée peuvent le faire déjà et ensuite parce que ils ne sont pas très exigeants c'est une fois tous les sept ans et puis surtout ils nous donnent la puissance s'il n'y a pas de sacrifié il n'y a pas de puissance quelle puissance ils vont te donner toi si tu es morte ah pas à moi ils la donnent à ceux de mon peuple ceux de la tribu ceux du village d'accord ils sont là pour ça ah je comprends bon tu t'es sacrifiée pour ton peuple en fait oui il y a de la puissance et bien déjà va vérifier si c'est bien passé va observer ton peuple ceux de ta lignée je ne trouve personne là je ne trouve rien ok on va y aller ensemble si tu veux d'accord on va aller voir si tout se passe bien oui bien sûr regarde on va compter jusqu'à 3 et à 3 tu décides de te rentrer maintenant après ton sacrifice et tu vas suivre l'énergie de ton sacrifice sur ton peuple on va voir ça maintenant observe oui alors alors je vois bien l'énergie qui est émise par les morceaux qui sont avalés par les dieux par contre tout est tout est obscurci il y a une espèce de brouillard qui me gêne je pense que c'est de la puissance mais je ne la vois pas particulièrement aller sur vérifier l'information touche qu'est-ce que c'est c'est de la puissance mais elle n'est pas dirigée vers mon peuple elle est dirigée sur les dieux et après elle se connecte au chakra des hommes qui sont présents les prêtres mais les chants je ne vois pas des chants je ne les vois pas donner la puissance je les vois plutôt prendre ah oui donc tu as fait tout ça pour rien juste pour nourrir nourrir des dieux gourmands et des prêtres pervers ce n'est pas possible ça veut dire que tout est vain ah bah non tu peux décider de changer ça si tu veux tu veux récupérer ton énergie oui bah récupère-la là maintenant récupère-la aux dieux qui l'ont récupéré reprends-la reprends-la reprends-tout aux prêtres reprends-tout reprends-tout qu'ils aient rien du tout en fait allez récupère ta puissance elle est à toi oui si les promesses ne sont pas tenues tu n'es pas tenue de tenir la tienne je récupère tout alors dis-moi ce qui se passe tu récupères tout en fait ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer ils sont je vois les dieux vacillés certains tombent il y a une ouverture qui se ferme à l'intérieur du cercle plus je continue et plus ils deviennent poussières tous poussières tout ce poussière bien ben voilà j'ai trie mais moi je suis intacte ouf j'ai l'impression que la scène s'éloigne très très oh là attends je suis en train de m'envoler ouf ben je vais te laisser t'envoler envole-toi bon voyage Barbara déconnecte-toi déconnecte-toi Barbara oui 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 ça va oui ça va bien on va donc retourner maintenant observer d'un point de vue ésotérique quand elle a récupéré son énergie ça marche maintenant donc en fait il n'y avait plus de puissance pour alimenter l'ouverture du portail donc il s'est fermé il y a eu une confusion complète sur toutes les énergies qui sortaient de là donc on a vu des énergies foncées sur des êtres humains pour essayer de les récupérer de s'accrocher à quelque chose parce que la source d'énergie n'est plus là j'ai vu donc il y a des les dieux je ne sais pas comment les appeler qui tombent les prêtres ne se sentent pas bien à ce moment là puisqu'ils ont l'impression que leur chakra du bas entre le troisième le deuxième et le premier sont violemment attaqués en fait j'ai l'impression que tout sera corni il n'y a plus de c'est comme si on coupait l'oxygène voilà c'est le mot c'est comme si on coupait l'oxygène est-ce que tu vois Nera ? oui je la vois elle est où ? au centre du cercle au-dessus de son corps mais qu'est-ce qu'elle fait ? elle prend une fréquence différente elle grandit ok très bien parfait on va revenir ici et maintenant au même endroit maintenant tu vas dire est-ce que je peux y retourner ? si alors bon déjà j'ai moins froid je n'ai pas froid alors on sent encore de l'énergie de mort sur les différents niveaux mais c'est beaucoup plus supportable que tout à l'heure ok très bien y a-t-il des informations que tu peux obtenir en suivant une émotion une fréquence ou une observation là maintenant ? ce que je peux te dire c'est ce que je prends comme information c'est que les différents niveaux qui ont été là sont toujours effectués pour faire des rituels c'est un endroit pour des rituels parce que c'est un lieu de passage non seulement c'est un lieu tellurique important mais du coup c'est aussi un lieu de portail important les rituels qui étaient effectués l'ont été à toutes les époques dans lesquelles il a été fait pour moi le but de ce temple c'est celui-ci c'est les rituels il n'y a pas d'autres informations qui sortent d'ici là-dessus très bien pas d'habitation pas de pas de tout ça très bien merci beaucoup Barbara déconnecte-toi de cet endroit et reviens ici et maintenant ici et maintenant ça va ça va tu te sens ça va ça va très bien ok bon ben voilà écoutez on a fait une belle synchronicité parce que du coup on est allé sur un rituel on en a parlé alors ça c'est étonnant c'est pas tout le temps sur une ligne de temps et un événement dans le temps donc ça veut pas dire que c'est une généralité mais ça donne une information à explorer beaucoup de rituels donc des rituels violents ou pas j'en sais rien toujours-t-il qu'il y en a quand même eu un assez violent vous avez des questions là-dessus ? non ? juste merci donc vous avez bien vu que oui ? voilà comment ? c'est juste merci en fait on a grâce à cet exemple on a vu le rituel on a vu le sang bleu on a vu les portails ah oui ? oui ça j'avoue c'est c'est ouais je suis étonnée je m'attendais pas franchement c'est une belle création on a voulu quand même aller voir quelque chose moi je m'attendais à tout sauf ça bon t'as des questions là ? ah oui j'en ai alors rapidement parce qu'on a dépassé l'heure donc je vais quand même expliquer donc pas l'île non vous avez vu plusieurs niveaux d'observation vous avez vu qu'on a touché juste à Anérain lui a demandé de récupérer d'observer aurait pu très bien refuser voilà ça a changé juste son espace à elle et quelque chose qui a été modifié dans l'espace-temps faudrait voir si on a des nouvelles de cet endroit dans les semaines et les mois qui suivent et voir s'ils découvrent quelque chose en général à chaque fois ça bouge exactement veillez sur ça bah bah ja bah 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 C'est parti !